Le deuxième forum montréalais pour la lutte contre la violence armée s'est ouvert ce matin. Élisabeth, donc on s'attendait à avoir un portrait plus concret, disons-le comme ça, de la situation qui préoccupe les Montréalais. Mais au bout de compte, il y a peu d'éléments nouveaux qui ont été dévoilés jusqu'à présent, en tout cas. Voilà, ça a été difficile, je vous dirais, Michel, d'avoir des éléments à la fois nouveaux et concrets sur le phénomène. Pourtant, on a eu l'occasion de questionner la mairesse Valérie Plante, l'inspecteur aussi du SPVM David Chêne et le ministre fédéral de la Sécurité publique. Mais ce matin, en marge des déclarations d'ouverture, il n'y a pas eu d'annonce concernant de nouveaux investissements, pas de données non plus, de nouvelles données nous permettant d'illustrer davantage cette réalité. En fait, il a surtout été question de prévention, d'engagement aussi, que comprendre les différents acteurs pour faire face à ce phénomène de violence armée. Et la donnée la plus probante, Michel, ça demeure cette diminution de la violence de 30 % depuis le début de l'année qu'on révélait déjà la semaine dernière. Alors, ça a été l'occasion quand même de questionner non seulement la mairesse, mais aussi David Chêne au SPVM sur ce phénomène de violence armée chez les jeunes. Parce que si la violence par arme à feu est en diminution à Montréal, la violence chez les jeunes, elle, est en augmentation. Vous voyez d'ailleurs des chiffres qui nous ont été fournis au cours des derniers jours par le SPVM qui montrent les saisies d'armes, comme quoi il y a eu une hausse significative. Ça a littéralement doublé entre 2019 et 2022. La violence dans les écoles, on le sait, c'était révélé par nos collègues du Journal de Montréal le mois dernier. Comme quoi, le nombre d'agressions aussi est en hausse assez importante depuis maintenant 10 ans. Je vous laisse entendre là-dessus la mairesse Valérie Plante, suivie de l'inspecteur du SPVM. On ne baisse pas les bras et on ne se dit pas que tout est réglé, au contraire. Et c'est la raison, quand on parle des chiffres spécifiques aux jeunes, pour lesquels l'année dernière, on a décidé comme administration, c'était important pour moi que les jeunes soient au centre de la démarche, parce que justement, le crime change. Les jeunes se retrouvent plus rapidement dans les réseaux criminels, plus souvent avec une arme. On a déployé une équipe qu'on appelle ÉMI, l'équipe mixte d'intervention dans les écoles. Elle est principalement composée d'employés civils qui ont une expertise dans les interventions auprès des jeunes et auprès du réseau scolaire. On est là pour appuyer les écoles qui en ont besoin. On ne peut pas s'imposer dans une école. La mairesse qui a aussi présenté le modèle montréalais pour une ville sécuritaire qui se décline en quatre axes, dont la prévention, dont il y a été énormément question ce matin. Il faut savoir que le forum perdure aujourd'hui et se poursuit également demain ici à Montréal. Merci beaucoup, Elisabeth. Merci beaucoup, Elisabeth.